Depuis plus de trois ans, Stéphane Berne fit le parfait amour avec Yori Bayer, propriétaire d'un club de rencontres parisien. Malgré les vingt années qui les séparent, l'animateur et son chéri partagent de tendres moments de complicité, comme il l'a révélé à Isabelle Iturbourou dans un portrait qu'il a accordé à 50 minutes Inside ce samedi 25 mai 2024. A désormais 60 ans, Stéphane Berne s'offre une nouvelle vie loin de Paris et auprès de Yori, l'homme qui partage sa vie depuis près de quatre ans. Le 26 juin 2021, en marge de la Gay Pride de Paris, l'animateur royal du service public officialisait son histoire d'amour vieille de quelques mois avec ce jeune trentenaire et chef des Notre-Éprise. Propriétaire d'un club de rencontres gay dans le premier arrondissement de Paris, Yori a quitté lui aussi Paris, par amour pour celui qui a acquis en 2013 un ancien collège royal militaire d'Euréloir. Après de longues années de rénovation, Stéphane Berne a plaqué Paris pour le Perche fin 2021. Là de la capitale et d'Anne Hidalgo comme il l'avait révélé avec perte et fracas à l'époque, l'animateur savoure sa nouvelle vie, avec moins de bruit, moins de gens, mais plus de liens. Invité d'Issé Belly Turbrou samedi 25 mai 2024, Stéphane Berne a évoqué cette nouvelle vie à deux, « Je n'avais besoin ». J'étais arrivée à un moment de ma vie où je n'avais plus besoin d'être dans cette frénésie parisienne. On voit mieux les gens, on en voit moins, mais ce qu'on voit, on les voit mieux. Yori m'apporte énormément, Stéphane Berne comblé d'amour installé avec son cher et tendre, avec lequel il a une complicité évidente au regard des clichés que Stéphane Berne a confiés à la production de 50 minutes inside et qui ont été diffusés à l'écran. Cependant, Stéphane Berne savoure cet amour inespéré, en lequel il ne croyait plus, « Quand j'ai passé les rivages de la cinquantaine, j'avais renoncé à être de nouveau amoureux ». Puis après, l'amour, ça vous tombe sur la tête et sur la cœur, et vous n'y pouvez rien. Si esti encore mieux, on se dit que la vie vous offre du bonus. Aujourd'hui, grâce à Yori, Stéphane Berne se complait dans une vie à deux qu'il n'attendait plus, et qu'il chérit au quotidien, en dépit des éventuelles critiques qui pourraient viser leur importante différence d'âge, pas dans le regard des gens, parce qu'il a les cheveux blancs, rire. Il a 20 ans de moins, mais je ne sais pas, j'ai 20 ans dans ma tête. J'ai l'impression d'être un gamin. Il m'apporte énormément, j'essaye de lui apporter aussi, on s'entend vraiment bien. Si esti une chance, une vie riche en amour et en rencontre avant d'être en couple avec Yori, Stéphane Berne a vécu d'autres histoires d'amour, dont deux qu'il avait plus particulièrement médiatisées. Pendant plus de 10 ans, l'animateur de Laissez-vous guider sur France 2 et de Secrets d'Histoire sur France 3 a été en couple avec Cyril Verniol, un architecte d'intérieur qui est resté un ami proche malgré la séparation. En août 2017, il avait officialisé dans les colonnes de Paris Match son histoire d'amour avec Lionel, qui travaillait dans les nouvelles technologies. Leur histoire n'aura toutefois duré que quelques années, en raison de la notoriété de l'animateur que son ex avait du mal à supporter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501